Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. Conduite des projets et programmes à la fonction publique, les cadres du département renforcent leur connaissance sur le sujet. Une initiative du BIT qui vise le montage des projets et la mobilisation des récepteurs. Et puis comment mettre fin aux crises sociopolitiques en Guinée, le gouvernement et les partenaires se mobilisent. Une formation en justice transitionnelle vient d'être organisée pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, les professionnels du médicament étaient réunis récemment à Koya. Ils ont cherché à connaître la quantité exacte des produits dont dispose la Guinée. C'est pour faire face aux besoins sans cesse croissants du secteur pharmaceutique. Une question pour ouvrir ce journal. Comment faciliter la conduite des projets et programmes dans l'administration publique en Guinée ? La question préoccupe le Bureau international du travail. Le BIT renforce en ce moment les capacités d'une vingtaine de cadres du ministère de la fonction publique. Les débats sont axés sur le montage des projets et la mobilisation des ressources. Mamadi Ternak a mis au cours. L'administration publique guinéenne a besoin de se performer dans le but de mieux conduire les politiques publiques. Avec la modernisation en cours des services de l'État, le ministère de la fonction publique et du travail peut piloter de nombreux projets et programmes. Conscient de cet état des faits, le BIT et l'inspection générale du travail lancent la formation d'une vingtaine de cadres sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et le suivi d'évaluation. Nous avons fait appel au Bureau international du travail pour accompagner la Guinée à mettre en place une stratégie en montage de projets, en mobilisation des ressources, mais également en suivi d'évaluation. Le BIT a décidé de soutenir la Guinée parce que la Guinée s'est engagée dans un processus de réforme et de refondation de son administration publique et en particulier de l'administration du travail. Et on avait ciblé avec le ministère des éléments clés sur lesquels il faut agir pour refonder cette administration. Au ministère de la fonction publique et du travail, 85 fonctionnaires ont déjà bénéficié de ce type de programme de renforcement de capacité. L'objectif est de préparer les bénéficiaires à une meilleure appréhension et mise en œuvre des projets dans leur département. Conscient des enjeux et défis du développement économique et social en cette période de transition pour notre pays, le ministère du travail et de la fonction publique a placé au centre de ses préoccupations la promotion des bonnes pratiques de l'emploi, du travail décent, du dialogue social comme vecteur pour endiguer le chômage, relancer l'économie et consolider la paix sociale. La volonté est affichée par le bureau international du travail d'appuyer les autorités guinéennes dans leur politique de réforme et de modernisation de l'administration publique. Cette session de deux jours ouvre ainsi la voie à des autres formations destinées au cadre guinéen. Et puis le ministre des Affaires étrangères a rencontré ce lundi les ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne. L'objectif était d'expliquer à ces diplomates le niveau d'avancement de la transition en cours et solliciter en même temps leur accompagnement pour la réussite de tout le processus. Aboubakar Junior Kamara. Expliquer les progrès enregistrés dans le processus de transition aux ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne accrédités en Guinée est l'objectif de cette rencontre avec le chef de la diplomatie guinéenne. Le ministre des Affaires étrangères souhaite que ces diplomates expliquent à leurs pays respectifs la volonté des nouvelles autorités guinéennes pour la refondation d'une nouvelle Guinée avec ses institutions fortes et démocratiques. L'Union Européenne est un partenaire important de la Guinée. Les pays membres de l'Union Européenne soutiennent des projets importants en Guinée. Il est donc nécessaire que nous nous parlions et que nous leur expliquions ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nos amis, nos partenaires nous accompagnent dans ce domaine-là. Cette fois-ci, pour paraphraser M. le Président, nous n'allons pas refaire les erreurs du passé. Nous avons l'obligation de donner à la Guinée les structures, les institutions dignes d'un pays, dignes, d'un pays normal. Les ambassadeurs de l'Union Européenne apprécient déjà les avancées significatives dans la conduite de la transition avec sa charte, mais aussi la mise en place d'un gouvernement civil. Ils comptent restituer à leur pays la nécessité d'une transition réussie. Nous savons que ceci peut offrir une opportunité à ce pays de s'enraciner dans la démocratie et dans le développement. Mais nous souhaitons que ceci se fasse dans le plus bref délai. Bien sûr, on ne peut pas mélanger la rapidité avec la nécessité. Et donc, une chose c'est vouloir aller vite, l'autre c'est faire les choses en qualité. Et nous sommes plutôt favorables à cette dernière dimension. Par exemple, si nous devons aller à des élections, parce que ça c'est le but de la transition, c'est préparer les élections, il faut le faire correctement. Et si le gouvernement de ce pays considère que l'Union Européenne et ses États membres peuvent apporter une aide technique, politique, financière, nous sommes à vos côtés. Cette diplomatie offensive devrait permettre à la Guinée de renforcer le lien avec les partenaires techniques et financiers pour la réussite de la transition. Et nous allons prendre maintenant la direction de Glasgow, où la délégation guinéenne est désormais au grand complet avec l'arrivée de la ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Elle doit rencontrer plusieurs partenaires pour financer les projets climatiques de la Guinée. Au même moment, la Banque africaine de développement promet 25 milliards pour le climat d'ici à 2025. On fait le point à Glasgow avec Mamadou Alphabaldé. C'est l'une des plus bonnes nouvelles pour la finance climatique en Afrique. Dans les cinq prochaines années, la BAD, Banque africaine de développement, s'engage à mobiliser plus de 25 milliards de dollars pour les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les pays devront présenter des projets bancables, donc suffisamment bien montés pour bénéficier des fonds. On a un engagement extrêmement important de faire en sorte que 40% de nos financements soient dédiés au changement climatique. Nous sommes la seule banque multilitaire de développement qui, au cours des dernières années, a pu financer plus de projets en matière d'adaptation que d'atténuation. C'est un engagement extrêmement important. Dans les cinq années à venir, 25 milliards de dollars seront investis dans le changement climatique. Ce fonds sur le changement climatique est un des multiples instruments que la Banque africaine de développement utilise pour pouvoir aider les acteurs, notamment au niveau local, à accéder à des financements sur la base d'appels à propres champs. C'est un process extrêmement compétitif. Déjà, un fonds dédié au changement climatique est disponible sur le site de la COP26. Au stand de la francophonie, les bailleurs du fonds exposent sur les conditions d'accès aux ressources déjà disponibles. Aujourd'hui, le fonds s'élève à 24,640 millions de dollars. Aujourd'hui, pour y avoir accès, c'est essentiellement via appel à proposition. Les institutions éligibles sont les institutions gouvernementales, les ONG, mais également les collectivités territoriales. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Lopoulama, arrivée sur les lieux, compte mener des discussions fructueuses avec l'ensemble des partenaires de la Guinée, fortement représentés à cette rencontre de Glasgow. À toutes les parties, à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, aux partenaires bi et multilatéraux, aux partenaires techniques et financiers, mais aussi aux investisseurs, la volonté affichée du chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Doumouya, de respecter et de faire respecter tous les accords bilatéraux, multilatéraux et internationaux dont la Guinée est partie. Vous savez, tout comme moi, depuis le 5 septembre 2021, d'importantes réformes ont été engagées. C'est dans ce cadre que je demande aux bailleurs et à la communauté internationale de prendre des actions concrètes pour permettre à la Guinée de s'adapter à ses effets, à ce changement climatique. Désormais, il appartiendra au pays comme la Guinée de soumettre des projets climatiques ambitieux pour faire partie des plus grands bénéficiaires de ce fonds en Afrique. Merci Mamadou Alpha Balde. Autre chose dans ce journal, promouvoir l'excellence au sein des universités guinéennes, c'est la mission principale de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. En termes clairs, c'est une agence qui évalue, accrédite des programmes et renforce les capacités des ressources humaines. Les responsables de l'ANAC étaient face à la presse pour expliquer leurs missions et les défis liés à leurs activités. Mounir Bari. Depuis 2018, l'ANAC, l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche, a évalué près de 153 programmes dans les institutions d'enseignement supérieures. Ces évaluations ont permis à l'institution d'accréditer une dizaine d'universités. A date, nous avons passé au pays fait près de 153 programmes dans nos institutions. Nous avons évalué 153 programmes et 11 institutions d'enseignement supérieure privée en ce qui concerne leur habilitation à délivrer les écoles. Donc, globalement, c'est la situation générale de nos évaluations. Professionnaliser les ressources humaines et favoriser la création de l'emploi jeune sont les défis à relever par l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Face aux journalistes, Profère Kabine Oulari exhorte les acteurs de l'enseignement public et privé à emboîter les pas des universités dont les programmes sont dus à évaluer et accréditer par l'ANAC. A la fin de tout le processus, les résultats définitifs vont être programmés et les attestations d'accréditation seront remises aux lauréats. Et un arrêté ministériel va consacrer les institutions habilitées à délivrer les diplômes de qualité. Donc, le processus va prendre fin par ces deux délivrables importantes, à savoir l'attestation d'accréditation. C'est une attestation qui est délivrée pour une durée de 5 ans, alors que l'habilitation est délivrée pour une durée de 10 ans. L'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche est une institution reconnue dans la sous-région. Elle bénéficie du coût des postes des experts étrangers dans le cadre de l'évaluation et l'accréditation des programmes d'enseignement au niveau du supérieur. Et puis, c'est la concrétisation d'un engagement qui date de la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le Développement. Les opérateurs économiques continuent d'accompagner les nouvelles autorités du pays et ce sont 33 000 tons de riz qui viennent d'être débarqués au port autonome de Conakry. L'opération s'est déroulée sous le contrôle de la Chambre régionale de commerce de Conakry. C'est un reportage d'Amadou Touré. 33 000 tons de riz débarqués au port autonome de Conakry par un opérateur économique. C'est le symbole de l'adhésion du secteur privé guinéen aux idéaux du Comité national pour le Rassemblement et le Développement, CNRD. L'action dit alléger le panier de la ménagère en cette période de transition. Nous voulons accompagner le gouvernement en place durant cette période de transition. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à leur appel pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse améliorer nos façons de faire, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire d'autres choses à part l'importation du riz. A nous les Guinéens de nous donner la main pour que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est pour ça que nous tenons à rassurer à M. le Président de la République, M. le Colonel Mahmadi Doumbouya et le CNRD, que nous sommes prêts à les accompagner. L'initiative est le fruit de la bonne coopération entre le secteur privé indien et guinéen à travers l'entreprise internationale Company of Commerce. Désormais, le programme sera renouvelé chaque deux mois avec la vigilance de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Guinée. Nous sommes en train de découvrir une action réalisée par un des opérateurs guinéens qui a décidé de démontrer sa volonté, sa capacité d'accompagner le bon fonctionnement économique de la Guinée. Selon les initiateurs, l'opération va s'étendre sur plusieurs mois. Avec ce programme, 200 000 tonnes de riz indien vont être débarquées au port autonome des Conakry chaque année afin de résoudre des problèmes d'approvisionnement du riz de bonne qualité des marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. Dans l'actualité encore, fin de la formation de 50 formateurs en unité de police constituée. Pendant deux mois, ces formateurs se sont familiarisés avec les techniques des missions onusiennes. Ils ont désormais pour mission de préparer les forces en attente. C'est un sujet de Mourikaba. Cette formation des formateurs en unité de police constituée au nombre de 50 témoigne de l'engagement de la Guinée dans la mission d'intervention sous la bannière onusienne. Doté de connaissances et de compétences que le département des opérations de maintien de la paix exige dans la mission onusienne et de l'Union africaine. Vous êtes désormais déclaré formateur potentiel du personnel pouvant servir dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La particularité de ce stage est que les futurs formateurs et formatrices contribueront à la mise en place d'une unité de police constituée pour le pays. Ils ont, pendant la formation, su créer une synergie de groupe et aussi ont mis ce temps à profit pour tisser des relations professionnelles et aussi d'amitié. Pour la direction générale de la police nationale, bénéficiaire de la dite formation, c'est un acquis inestimable. Au cours de cet apprentissage intense, des enseignements portant sur des missions de maintien de la paix dans sa généralité, les techniques pédagogiques utilisées avec les adultes, les techniques de police, l'armement depuis sa perception jusqu'à son intégration. Nos camarades qui ont suivi cette formation pendant les deux mois sont désormais non seulement des formateurs, des formateurs de FPU de Guinée, mais de la sous-région. Ça veut dire que demain, la dame qui vient de lire le mot des participants peut se retrouver demain en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal. Ça c'est une fierté, c'est une première. Motivés et engagés à meubler les missions onusiennes, les 50 formateurs se disent satisfaits de la mission de l'école de paix Alliou-Blendembeil de Bamako pour la qualité de la formation reçue. Je le dis également au sommaire, depuis plusieurs années maintenant, la Guinée est confrontée à des crises sociopolitiques qui entraînent souvent des violences. Alors question, comment inverser cette tendance ? Une formation vient de se tenir à l'intention des hommes de médias et des défenseurs des droits de l'homme. Une initiative d'Ossiwa Guinée qui vise la vulgarisation de la justice transitionnelle et la prévention des conflits. Al-Ghassi Mouba. Les violences à caractère ethnique et politique sont une menace pour l'état de droit et peuvent favoriser une culture d'impunité dans un pays. Pour remédier à ce phénomène, journalistes et défenseurs des droits de l'homme échangent sur la justice transitionnelle et le rôle des médias, surtout dans la prévention des conflits. Vous savez que c'est avec les médias qu'on peut travailler pour qu'on puisse vulgariser tout et pour que la population puisse savoir où on en est. Donc c'est important aussi de rappeler à l'état ce qui les attend parce qu'il y a eu beaucoup de peine dans ce pays depuis 50 états nos jours. Donc ce gouvernement a parlé de justice. Nous sommes très heureux de savoir qu'ils vont continuer certainement à changer un peu la situation de ce pays. Les hommes de médias et les défenseurs des droits de l'homme sont des éléments clés dans la prévention des conflits. Cette rencontre de deux jours est donc un atout. L'accompagnement des victimes de l'événement douloureux du 28 septembre tient compte de la lutte contre l'impunité en Guinée et aussi la réglabilité des auteurs du massacre du 28 septembre. Donc APPA travaille sur ces questions de la justice nationale. La réconciliation nationale est une thématique sur laquelle aussi on travaille non seulement en Guinée mais aussi dans les pays de la sous-région où nous intervenons. Ce renforcement de capacité est piloté par l'association des parents des victimes du 28 septembre. L'idée est d'informer les populations par voie de presse sur les objectifs de la justice transitionnelle, un maillon de la réconciliation nationale. Et nous allons parler maintenant de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. La question est au centre d'une formation à Kindia. Les points focaux de la justice, de la gendarmerie, de la police, de la santé renforcent leurs capacités pour être encore plus efficaces sur le terrain. Mon maître de Camara. Dans la région de Kindia, elles sont souvent victimes des violences faites aux femmes. Malgré l'ampleur du phénomène, toutes ne bénéficient pas d'une prise en charge correcte. Une raison qui amène l'inspection régionale de l'action sociale et de l'enfance de Kania à renforcer les capacités des points focaux de la justice, de la gendarmerie, de la police et de la santé. Principal défi, identifier, prévenir et prendre en charge correctement des victimes, des mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants et d'autres viols sous mineurs. Dès qu'il y a un cas de viol dans une communauté, comme nous avons nos structures de CPEC qui sont dans des communautés, on est automatiquement informés à travers nos structures des clefs, à travers les CVPE, à travers les CLPE, à travers même la population. Aujourd'hui, ils savent qu'on est là et les chefs de quartier sont présents des clefs. Directement les chefs de quartier est informés. Aujourd'hui, quand vous prenez au niveau de la région de Kania, c'est un phénomène, surtout pendant les vacances, qui bat son plein. Alors donc, il est important qu'on réunisse tous les acteurs ici, toutes les parties prenantes, la communauté, pour conscientiser les gens par rapport à ce phénomène, à ce fléau qui gangrénose notre société. Il va y avoir la prise en charge psychologique, la prise en charge judiciaire, la prise en charge sociale et la prise en charge médicale. L'implication de la chaîne pénale et des cadres de la santé dans cette lutte permettrait de freiner le phénomène dans la ville des agrumes. Le gouverneur de Kindia, à travers l'inspection régionale de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, avec l'appui financier de l'Empire, a initié ce module de formation en vue de vous soutenir, entre autres, sous la procédure opérationnelle standard de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Comme résultat attendu par les autorités dans cette nouvelle stratégie, c'est la prise en charge holistique de tous les cas des violences faites aux femmes dans le Kania. Et voilà qui nous amène à évoquer les violences communautaires en Guinée. Une session de plaidoyer vient de se tenir à se récorer. Elle milite en faveur de l'application des normes juridiques en la matière. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action concertée des jeunes pour le renforcement de la paix en Guinée forestière. Mohamed Asaliopaye est lancé à Missouko. Cette session de plaidoyer a pour but de renforcer la cohésion sociale et la consolidation de la paix au sein des communautés de la région administrative de Nzirikoré. Cela passe nécessairement par une dynamique réelle de l'application des lois par les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires compétentes, conformément aux instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Guinée est partie. Alors, l'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est d'amener les acteurs étatiques qui sont dans l'application de la loi, à savoir les magistrats, les officiers de police judiciaire, les autorités administratives, à s'impliquer davantage dans la lutte contre les violences en Guinée forestière. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour parler du plaidoyer, parce que l'atelier porte sur le plaidoyer auprès de toutes les autorités qui ont une portion de pouvoir afin d'amener ces autorités à une application d'abord stricte de la loi, afin de jouer pleinement leur rôle dans la prévention des conflits dans la zone forestière. Ce renforcement de capacité des magistrats, officiers de police judiciaire et autorités administratives visent à lutter efficacement contre toute forme de violence consécutive aux conflits communautaires en région forestière. Cet atelier a pour objectif, juste pour ramener la paix dans la région forestière, qui, durant ces dernières années, a subi des violences. On ne peut développer une nation ou une région sans la paix. Cette rencontre se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint ONU Droits de l'Homme, OIM, UNPIE et du gouvernement guinéen en faveur de l'application des normes juridiques en matière de lutte contre les violences communautaires en forêt. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. L'atelier de quantification des médicaments essentiels vient également de se tenir à Koya. Il est organisé par le ministère de la Santé à travers la pharmacie centrale de Guinée. La rencontre vise à identifier la quantité exacte de produits pharmaceutiques, en tenant compte, bien sûr, des besoins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Adia Toubari. À Koya, ils se réunissent pour faire la quantification des produits pharmaceutiques en fonction des besoins de l'ensemble des établissements hospitaliers du pays. Une approche innovatrice basée sur une liste de 207 médicaments génériques stratégiques. La disponibilité étant le gaz de tout système de santé, elle est d'actualité. La pharmacie centrale de Guinée est en train de s'inscrire dans cette dynamique-là pour rendre les médicaments disponibles. Avant de rendre disponibles, il fallait savoir qu'est-ce qu'on achète, quelle quantité qu'il faut acheter et à quel délai ces médicaments vont être disponibles. C'est ce qu'on appelle le plan d'approvisionnement. Je pense qu'aujourd'hui, la pharmacie centrale de Guinée a les éléments nécessaires. Sous le leadership de la nouvelle centrale pharmaceutique PCGSA, cette quantification des produits de santé est faite pour les trois prochaines années. Les participants définissent la quantité de chaque molécule selon les pathologies les plus courantes, mais aussi en termes de morbidité et de démographie. Si vous ne faites pas une bonne quantification, c'est sûr qu'une partie de la population sera marginalisée et là, nous n'aurons pas vraiment accompli notre devoir qui est d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments comme le stipule la politique pharmaceutique nationale. Cette activité révèle d'une importance capitale pour la structure, mais aussi pour le système de santé en général. Non seulement pour l'obtention des résultats, mais surtout pour sauver des vies. Selon les statistiques du ministère de la Santé, près de 70% de la population guinéenne se soigne dans les centres hospitaliers publics. D'où l'intérêt de la quantification des produits pharmaceutiques pour satisfaire la forte demande en médicaments. Les centres de santé, au lieu maintenant de passer dans les marchés parallèles, nous serons maintenant la capacité de commander les médicaments à partir de la pharmacie centrale. Après cette rencontre, la pharmacie centrale de Guinée-Est va se tourner vers l'élaboration d'un plan d'achat et d'approvisionnement des produits et consommables de santé quantifiés, ce qui devrait permettre à la centrale d'accomplir sa mission de faciliter l'accessibilité des médicaments aux citoyens. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. A tous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de notre programme.